Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Les Curiosités de Cécile. Voilà, donc je continue le challenge qui a été initié par la chaîne Miss Florence, la chaîne Sabrina Passion des oracles, suivie aussi de la chaîne de Licorne Indigo et de Murguen Taro. Donc j'ai fait trois vidéos sur les tarots et maintenant je vais passer donc aux oracles. Alors première question, l'oracle avec lequel j'ai débuté ? Alors je ne l'ai plus, mais moi j'ai débuté avec l'oracle de la triade il y a très très longtemps. Je m'en suis assez servie, mais au bout d'un moment, il n'était plus trop à mon goût, donc je l'ai revendu. Parce qu'à la base je ne suis pas trop oracle divinatoire, je travaille plus avec le tarot. Parce que je trouve que c'est beaucoup plus complet, beaucoup plus, voilà, il y a beaucoup plus de choses à prendre en compte avec le tarot. Mais j'ai quand même des oracles. Et donc la deuxième question qui est celui qui m'a permis de développer, d'écouter mon intuition, c'est les cartes divinatoires d'Argueriel. Alors quand j'ai vu cet oracle, en fait déjà c'est les illustrations, les peintures, voilà, les aquarelles d'Alcide. Ce jeu m'a tout de suite, j'ai un coup de cœur en fait quand je l'ai vu. C'est un jeu que j'utilise principalement pour le côté spirituel et aussi pour communiquer avec mes guides ou avec, voilà, mes ancêtres. Et voilà, celui-là j'ai le livre qui va avec. Et donc c'est l'oracle qui m'a permis d'écouter mon intuition. Mais c'est aussi, comme me le demande la question 3, celui qui a bouleversé ma vision des cartes. Voilà, j'ai eu des résultats stupéfiants avec cet oracle. Et c'est vraiment un oracle dont je ne pourrai jamais me séparer. Je le trouve, voilà, il est très très puissant. Après je ne l'utilise pas pour des tirages du quotidien par exemple. Je lui ai donné une, voilà, son propre travail que j'ai envie de faire avec lui. Donc ça c'était pour les cartes d'Argueriel. Et je recommande, bien sûr, si ce jeu vous tente, de prendre le livre qu'on peut acheter à part parce qu'il est très bien fait. Et puis voilà, au niveau boîte, qualité des cartes, c'est le top. Donc du coup, je passe à la question 4 qui est l'oracle pour mon développement personnel. Alors, je n'ai pas trop d'oracles, mais je voulais vous en présenter deux qui sont importants pour moi. Le premier qui est un jeu qui est assez ancien, c'est les chemins de Kouram. Donc là, on est dans des cartes d'autoguerison et d'introspection. Donc il arrive dans une boîte avec un bon livre, voilà, qui est très bien fait. Avec des enseignements. Premier enseignement, tu es libre. Deuxième enseignement, rends-toi libre. Et le troisième, sois libre. Donc c'est un jeu qui est très bien fait. On retrouve, voilà, toute la genèse du jeu, toute une introduction sur ce jeu. Et on a la partie détail des cartes. Donc on retrouve toutes les cartes du jeu. Et on a beaucoup de tirages. Des tirages en trois cartes. Mais toujours, on est guidé. Voilà. Quand on veut faire ces tirages-là. Le grand 8. Le puits sans fond. Voilà, ça c'est pour mettre un peu en évidence, faire émerger une situation, quelque chose. Et la marguerite. Voilà, quand on a besoin de guérir d'une relation, par exemple. Et c'est un jeu qui se compose, voilà, de trois parties. On a, alors ça, par contre, pour sortir, c'est un peu compliqué. Hop. Des ressources. Donc, on a, on va se poser une question par rapport à une situation, par exemple. Est-ce que le travail que je fais, il fait pour moi, par exemple. Donc, on va mélanger. On va tirer, on va tirer une autre question. De quoi as-tu peur ? Donc, ce qui est bien dans ce jeu, c'est que parfois, c'est vrai qu'on va, on va se dire, de quoi as-tu peur ? Donc, on peut se dire, alors si c'était de changer de boulot, enfin, est-ce que c'est le, est-ce que quelque part, c'est, est-ce qu'il y a quelque chose qui me fait peur ? Donc, on a une question, mais qui, c'est vachement profond, en fait, parce que, du coup, ça nous renvoie à d'autres questions. Donc, là, on a la catégorie questions. Au niveau des illustrations, elles sont, elles sont très belles. Moi, j'aime beaucoup cet art-là. Voilà, c'est très bien fait, la qualité et tout. Donc, on a la section questions. Donc, on va tirer une question. Et ce qui est conseillé de faire, c'est de faire ce tirage par écrit. Donc, vous prenez votre feuille, vous marquez la question que vous vous posez. Vous tirez votre première carte question, qui va vous donner une autre question. Et par rapport à cette question-là, vous allez mettre sur la feuille ce qu'elle vous provoque, cette question. Qu'est-ce que vous pourriez répondre à cette question-là ? Après, vous avez la partie obstacle. Alors, le nombre de cartes est plus gros que pour les deux autres parties. Mais c'est toutes les choses qu'on se dit en soi, qu'on ne dit pas, peut-être être trop, parfois, à haute voix. Des choses qu'on peut se dire. Je ne suis pas digne de vivre. La matière est dangereuse. Par exemple, les mémoires karmiques. Dieu est mauvais. Alors, après, Dieu, pour moi, c'est l'univers. On peut le voir vraiment de la façon dont on veut. La soumission. Je ne mérite pas d'être heureux. Toutes ces choses qu'on se dit, qui font qu'on a des fois du mal à avancer. Donc, on va tirer une carte obstacle. Et à chaque fois, pareil. Qu'est-ce que cet obstacle nous dit ? Est-ce que ça résonne en nous ? Et pour terminer, on a un paquet ressources. Donc là, c'est tout ce que l'on peut mettre en place pour répondre à la question. Donc, on a le temps, l'espoir, l'envie, l'action, la joie, le plaisir, le lâcher-prise, la décision, l'intention, la nature. Et je trouve que cet oracle, c'est vraiment un oracle qui permet de travailler en profondeur. Voilà. C'est quand même un oracle qui va vous pousser dans vos retranchements, qui va vous pousser dans vos réflexions. Mais c'est un jeu qui est très bien fait et qui est pour moi très important. Et puis, j'ai oublié de vous dire qu'il y a un petit pochon aussi à l'intérieur pour pouvoir mettre les cartes. Et le deuxième de développement personnel, c'est le tarot des archétypes de Bernard Chaumiel. Donc, guider sa vie avec les archétypes. Alors, c'est un jeu qui est très bien fait, parce que vous avez donc 22 cartes. Vous avez aussi un petit livret qui va vous permettre donc de travailler avec les archétypes. Et vous allez avoir donc des significations pour chaque carte. Ce qui est intéressant dans cet oracle, c'est que vous allez procéder de la façon suivante. Vous prenez vos cartes, vous les mélangez, vous tirez une carte. Et là, vous pouvez faire aussi avec du journaling, c'est super intéressant. Vous avez la reconnaissance et l'indifférence. Et l'auteur vous dit, voilà, vous allez aller vers le mot ou la partie du dessin qui vous fait quelque chose, qui vous fait ressentir quelque chose. Donc, vous allez travailler sur ce côté-là. Et puis, vous allez tirer une deuxième carte, par exemple. Et là, on tire une deuxième carte. On va avoir la foi et le doute. Et là, pareil, vous allez focaliser sur le dessin ou le mot qui vous parle. Et à la suite de ça, vous allez faire la somme des deux. Donc, là, on a 30. Donc, 30, vu qu'il y en a 22, ça fait 3. Puisqu'on fait 3 plus 0, ça fait 3. Et du coup, on va se reporter dans le livret à 3. Et là, on va avoir intelligence et ignorance. Et vous allez lire aussi le résultat des deux cartes. Et c'est vachement intéressant. Des fois, vous êtes bluffé. Après, vous pouvez vous poser la question. Vous dire, voilà, j'ai l'impression que je n'avance pas dans ma vie. Qu'est-ce que je peux faire ? Et ça va vous poser, quelque part, des questions. Et voilà. Et vous faites ce genre de tirage-là. Et ce jeu est super. Donc, c'est des grandes cartes. Très bonne qualité. Avec des dessins, voilà. Comme ceci. Et il est très bien fait pour travailler le côté psychologique. Voilà, vos doutes et vos questions. Et dernière question. La cinquième oracle qui m'a surprise en bien. Alors, pour moi, ça a été les esprits de la forêt de Lucie Cavendish. Alors, c'est vrai, je n'achète pas trop d'oracles. Même si, il y en a, ils sont très beaux. Les illustrations sont très belles. Mais parfois, j'ai l'impression de retrouver dans les livrets à peu près toujours les mêmes messages. Voilà, le lâcher prise. Laissez couler les choses. Enfin, c'est toujours des messages qui, finalement, se ressemblent beaucoup dans les oracles. Et c'est pour ça que je n'en achète pas non plus beaucoup. Mais, on était en période un petit peu automnale. Et en fait, c'est vrai que je me disais Oh là là, je le prends, je ne le prends pas. Je le prends, je ne le prends pas. Qu'est-ce qui va m'apporter ? Et j'aimais énormément les couleurs et les illustrations. Le côté, voilà, automnale, un peu Halloween, un peu forêt. Et je me suis dit, bon, ben, tant pis, je le prends. Et puis, voilà, on verra bien. J'aime beaucoup trop les illustrations. Il faut que j'essaye. Je le trouvais très beau. Voilà, très beau. Après, il y en avait d'autres qui me plaisaient un peu moins. Mais majoritairement, ils m'appelaient par ces illustrations. Et en fait, j'ai été agréablement surprise parce que c'est un jeu qui est très simple puisqu'on va se reporter à la carte et puis on va avoir un message. Mais en tout cas, à chaque fois que j'ai tiré une carte, pas plus, avec ce jeu, ça répondrait bien à ma problématique ou à ma question. Donc, en fait, voilà, j'ai été surprise par ce jeu qui, finalement, n'est pas juste la beauté des illustrations, mais il y a quelque chose. Et c'est un jeu que j'aime bien utiliser à l'automne. Eh bien, voilà, j'ai fait la première partie de ce challenge. Eh bien, je vous dis à bientôt pour la deuxième partie. Merci, au revoir.